Quand on commence à faire un sport, on s'implique de plus en plus dans ce sport. Au début, c'est juste pour rejoindre les copains, ensuite c'est parce qu'on aime bien le sport. On progresse, on progresse. Donc, Krillan Lebihan, j'ai 24 ans, palaisien depuis toujours et membre de l'US Palaiso Triathlon. Le triathlon, c'est la discipline que je pratique à haut niveau, avec notamment un titre de champion du monde de duathlon en juin dernier. Et donc, c'est le club de l'US Palaiso Triathlon qui m'a permis de grandir et me permettre toujours aujourd'hui de me développer. Dans mes années d'études supérieures, je suis un peu passé de l'autre côté de la barrière pour devenir également entraîneur et me retrouver à encadrer les jeunes puis les adultes au sein du club. Donc, l'US Palaiso Triathlon est une des sections de l'USP qui comporte plusieurs sous-disciplines, donc notamment le triathlon, principale discipline, mais également le duathlon, l'aquathlon, les bike and run, plein de disciplines de ce type-là. Et moi, dans ma progression, la discipline où j'ai le plus performé et qui m'a permis le plus de m'épanouir, c'est devenu le duathlon, qui regroupe une épreuve de course à pied, de vélo, et à nouveau une seconde partie de course à pied. Et donc, c'est cette épreuve-là qui m'a permis d'obtenir mes premiers résultats internationaux et mes premières sélections. Si j'ai pu en arriver là aujourd'hui, c'est notamment grâce à tout ce qu'on m'a apporté et ce qu'on a pu me partager, notamment pendant ma jeunesse. Et aujourd'hui, j'aime beaucoup repartager que ce soit mes connaissances ou juste ma présence ou tout ce que je peux apporter aujourd'hui à la ville, au club et à différents événements. Je pense notamment au partenariat avec l'école Caroline Aigle ou également aux organisations, qu'elles soient portées par le club, comme le Bike & Run, qui a été support du championnat de France cette année, ou d'autres événements, tels que le 400 à l'heure, le forum des associations, etc. Recevoir cette médaille de la ville, c'est une fierté pour moi aujourd'hui parce que, contrairement à la plupart des médailles que j'ai pu recevoir jusqu'à maintenant, ce n'est pas forcément sur un résultat sportif, un jour J, mais c'est également la mise en avant de mon investissement et mes actions sur la ville depuis de nombreuses années. Maintenant, l'objectif va être de confirmer sur les années à venir ces résultats et aller découvrir un peu de nouvelles disciplines également. Je pense faire mes débuts sur le marathon, notamment cette année, essayer d'aller chercher des chronos qui permettront de faire des minimas pour des championnats du monde, des Jeux olympiques. Depuis que je suis présent en tant qu'entraîneur au club, nous avons pu développer de nombreuses actions comme ouvrir une nouvelle section RAID, par exemple, ou développer l'école de triathlon. Donc l'objectif va être de permettre au club de se développer de la meilleure des façons possibles.